Salut à tous, aujourd'hui dans le labo, je vais vous parler du nouveau casque intégral racing de Scorpion, ce modèle-là, le EXO R1R. Chez Scorpion, la gamme racing n'est pas vraiment une nouveauté. Il y avait auparavant le EXO 2000 qui était notamment utilisé en MotoGP, puis en Superbike par Alvaro Bautista. Avec cette génération, Scorpion change le nom et veut sans doute indiquer qu'ils sont vraiment sur un casque très racing. C'est pour ça qu'ils portent le nom d'une moto qu'on connaît tous. Comme on peut le voir, ce casque adopte des lignes vraiment tendues avec un aileron, mais c'est la mode actuellement de plus en plus proéminent. Le but de cet aileron, c'est de stabiliser le casque à haute vitesse et de limiter un petit peu les bruits acoustiques. Alors un petit peu parce que généralement, le silence ne fait pas partie du cahier des charges sur des casques racing. Pour ça, il y a des protections auditives. En revanche, on est sur un casque qui est très léger. Scorpion utilise sa nouvelle fibre TCT+, qui lui permet d'afficher moins de 1300 grammes pour un casque en taille normale. N'est-ce pas Mehdi ? Et c'est parti pour l'essai de ce Scorpion R1R. Alors moi, la première chose que je ressens, c'est son faible poids. J'ai l'impression d'avoir un 100% carbone. Il est bien ce fibre. Il est bien parce qu'il ne pèse pas du tout sur la tête. En fait, on l'oublie mais complètement. Ce qu'on apprécie également, c'est l'ergonomie, le confort. Alors ergonomie modulable, grâce au système de pompe à air. Et alors l'avantage de ce système-là, c'est que notamment quand on fait de la piste, là il n'y a aucune chance pour que ça bouge d'un mini poil. Et alors quand on se retrouve après sur la route et qu'on veut un petit peu plus de confort, hop, on appuie simplement sur la petite valve. Le maintien est quand même très très bien. Sur son exo-RAR, Scorpion réutilise la technologie qui a fait sa renommée lors de son arrive en Europe et en particulier en France, ce sont les joues gonflables. On retrouve ici, derrière les mousses de joues, des petits coussinets gonflables qui permettent de venir plaquer la joue sur le visage. Donc ces joues gonflables, comment ça fonctionne ? Sur le casque Scorpion, on a la coque extérieure. Ça c'est semblable à ce qu'on trouve un petit peu partout. Il y a ici le bloc de polystyrène qui vient vous protéger des impacts. Là, vous avez la mousse qui vient sur votre joue. Et en fait, ici, c'est là que Scorpion installe des joues gonflables qui se manipulent avec un bouton qui est placé sur la mentonnière. Ça, ça vous permet chaque jour de venir ajuster en gonflant la pression des joues exactement comme vous le voulez. Donc le jour où vous êtes en mode ville ou route, ça vous permet d'avoir une pression minimale. Et quand vous avez vraiment besoin d'un gros maintien parce que vous allez rouler un petit peu plus vite, comme c'est le cas sur piste, à ce moment-là, vous mettez quelques coups de plus. Vous avez un casque qui est bien écrasé sur vos joues sans vous gêner exagérément. Et l'avantage, c'est que vous avez un casque qui vous permet de rouler rapidement sur route avec un maintien correct et avec un maintien très très fort le jour où vous allez faire des sessions piste. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le système de gonflage des joues n'est pas du tout un gadget. La preuve, Fabio Quartararo qui porte ce casque en MotoGP roule avec le même modèle, système de gonflage inclus. Chant de vision, il est bien. Mais petit souci, je trouve, sur le bas de l'écran, l'écran transparent, je trouve que ça déforme un petit peu parce que cet écran, il est creusé. Pour pouvoir y installer le pinlac. Et sur le dernier demi-centimètre, on a une vision un petit peu déformée. Donc des fois, c'est un petit peu gênant, là, il faut s'y faire. Au niveau des petits détails qui montrent que ce casque a vraiment été réfléchi pour être utilisé sur circuit, on trouve ici le système de fermeture de l'écran qui est placé en position centrale avec un bouton de verrouillage. L'avantage du bouton placé en position centrale, c'est qu'à aucun moment, vous avez un écran qui ne va pas se tordre et qui est vraiment bien plaqué sur son joint. L'autre détail très important, c'est le tour de cou. On a ici un tour de cou qui est vraiment très enveloppant et qui permet non seulement de limiter un tout petit peu les bruits, mais surtout de bloquer complètement toutes les remontées d'air qui peuvent venir perturber quand on cherche la performance maximale. Non, il est confortable cet intérieur. La texture du tissu est assez douce avec la peau. Confortable également parce que c'était un air à une forme très profilée. Du coup, l'aérodynamique est telle que justement, ils font l'air, il n'y a jamais de pression. Il n'y a pas de mouvement justement grâce aussi au spoiler à l'arrière qui maintient bien. On a également un système de ventilation qui est pas mal fichu avec soit l'entrée vers la visière, soit l'entrée d'air vers la bouche. Notez également qu'on a un pinlock qui est proposé de série. On n'a jamais la sensation d'étouffer. C'est quand même super bien. Et là, le niveau d'insonorisation est tel que franchement, je le conseillerais même pour un utilisateur de sport GT, voire de GT, qui fait des trajets un petit peu punchy, comme on aime bien. Parce que justement, confort, matière à vitesse élevée et insonorisation sont tels que je trouve qu'il amène un truc en plus par rapport au modèle exclusivement sportif qu'on connaît. Donc est-ce qu'on peut avoir un casque vraiment typé MotoGP à moins de 400 euros ? Apparemment oui, Scorpion a réussi son pari. On est à 369 euros pour un modèle uni, 399 pour les modèles décorés comme celui-ci ou celui qui a essayé Medi qui est dans une teinte différente. On a ici un casque à moins d'un kilo trois qui est livré, c'est à noter, avec deux écrans. L'écran fumé complet et l'écran incolore qui est le seul à utiliser légalement sur la route, on vous le rappelle quand même. Avoir un écran en plus, c'est une économie non négligeable. On parle de quelque chose qui équivaut à 50 ou 70 euros si on regarde ce que fait la concurrence. Ça place ce casque à un niveau très très agressif par rapport à tous les équivalents racing du marché. On est ici à moins de 400 euros sur un casque qui pèse 1,3 kg, qui a un maintien qui permet de l'utiliser sur route comme sur piste à très haut niveau. Et avec ce système de joues gonflables, vous avez l'assurance d'avoir un casque qui va vraiment bien vous aller tous les jours. Et ça, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez plus de détails sur ce casque, je vous redirige vers l'essai complet rédigé par Mehdi disponible sur Motoservice. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau labo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada